Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment faire pour mélanger deux photos sur Photoshop et obtenir un rendu tel que celui-ci, c'est-à-dire faire apparaître un paysage dans un visage. Alors juste avant de commencer, je précise que j'ai eu l'idée de ce tutoriel en tombant sur cette affiche pour un film Netflix. Et donc, on va voir comment reproduire principalement l'effet que vous avez sous les yeux. Donc juste un petit conseil, si vous utilisez une autre photo que moi, on ne va pas privilégier les photos avec un modèle de profil, ça rendra beaucoup mieux puisqu'on verra la silhouette du visage se dessiner. Sur ce, on va commencer. Donc je vais faire fichier nouveau document et je vais créer un document assez grand. Ici, je vais le faire de 2000 par 2000 pixels, en 300 pixels par pouce, couleur RVB 8 bits et le contenu de l'arrière-plan, je vais le mettre en blanc. Et je vais faire créer. Tout de suite, je vais déverrouiller mon calque d'arrière-plan en cliquant sur le petit cadenas ici. Et puis, je vais aller dans les options de fusion. Ici, je vais faire incrustation en dégradé. Alors, je vais restaurer les paramètres par défaut et puis, je vais vous montrer les réglages que je fais. Donc, je vais me mettre en mode radial ici. Je vais augmenter l'échelle à 150% pour avoir quelque chose de plus dégradé. Et je vais cliquer ensuite sur le dégradé lui-même pour changer les couleurs. Alors, admettons que je me mette sur le premier ici. Donc, à gauche, je vais mettre du blanc. Voilà, je fais OK. Et à droite, je vais changer la couleur. Je vais mettre un gris moyen. Et puis, ensuite, je vais mettre ici dans le sélecteur, comme je suis sur le mode teinte, je vais me mettre dans les teintes bleues et je vais mettre mon curseur par ici pour créer un gris légèrement bleuté sur l'extérieur. Et puis, je vais faire OK. OK encore une fois. Et OK. Donc, vous pourrez après personnaliser le dégradé du fond et puis mettre ce que vous voulez. Moi, je vais prendre ces couleurs-là ici. Alors, ensuite, je vais faire glisser la photo de mon modèle dans mon document. Et puis, j'appuie sur Entrée pour valider l'importation. Je vais prendre mon outil ici, Sélection rapide. Si vous êtes sur une ancienne version de Photoshop, eh bien, vous maintenez le curseur et puis, vous faites une sélection rapide comme ceci pour sélectionner grossièrement votre sujet. Moi, je ne vais pas faire comme ça. Je fais Commander pour désélectionner. Je vais cliquer simplement sur Sélectionner un sujet. Sur les dernières versions de Photoshop, on a cette option et ça nous sélectionne directement le sujet ici. Donc, c'est très pratique. Et puis, ensuite, je vais cliquer ici sur le panneau Sélectionner et masquer pour ouvrir cette nouvelle fenêtre. Alors, si vous êtes sur une ancienne version de Photoshop, c'est pareil. Il y a toujours des gens qui me demandent pourquoi ils n'ont pas le panneau Sélectionner et masquer. C'est parce qu'avant, il s'appelait Améliorer le contour. Il y avait un petit peu moins d'options. Il ne fonctionne pas pareil. mais vous devriez retrouver le même outil que j'ai ici qui s'appelle Amélioration des contours et qui va permettre, lorsqu'on va passer sur les contours, d'obtenir un bon détourage au niveau des cheveux. Alors, je vais me mettre ici en mode pelure d'oignon et puis, je vais mettre la transparence à 100%. Comme ça, je vois mon vrai arrière-plan. Je vais zoomer un petit peu. Je maintiens CTRL et ALT enfoncé. En même temps, je fais un clic vers la gauche ou vers la droite. Ça me permet de modifier mon diamètre. Sinon, vous allez ici pour modifier l'épaisseur. Et je vais tout simplement peindre dans les cheveux pour supprimer les zones vraiment blanches et obtenir un meilleur résultat tout simplement au niveau du détourage. Voilà. On peint dans ces zones-là. Alors là, ça me fait des petits cheveux. Je vais les gommer dans un instant avec une autre méthode, avec un autre outil, disons. Hop là. On essaie d'avoir quelque chose d'assez propre, mais il n'y a pas besoin d'obtenir un détourage absolument parfait puisque de toute façon, ce qu'on veut, c'est juste garder la silhouette pour ensuite avoir un effet qui fonctionne bien lorsque la photo sera dedans. Alors, on n'oublie pas de faire la barbe également. Voilà. Le pull, au niveau du pull, etc., ça a été déjà bien détouré. Donc, la sélection rapide a bien fait son travail. Donc, il n'y a pas besoin de retoucher ça. Là, ça me semble bien. Juste ici, dans les cheveux, si je zoome, je vois que j'ai des petits... Il me reste des cheveux assez blancs. Donc, je peux prendre ici mon outil pinceau. Je me mets sur moins. J'ai mis la dureté à 0%. Et puis, du coup, en peignant tout simplement là-dedans, je peux gommer ces parties-là qui ne sont pas forcément très intéressantes à garder. Comme ça, je ne garde vraiment que les meilleurs cheveux. Je fais Command Z pour annuler. Voilà. Je n'ai pas un peu trop large. Et voilà. Là, ça me semble correct. Voilà. On va dire que c'est bon. Une fois que j'ai fait ça, eh bien, je vais cliquer sur Masque de fusion et je vais faire OK. Donc, je fais un masque de fusion parce que ça peut me permettre à tout moment sur le masque de repeindre. J'en ai déjà parlé dans mes tutoriaux lorsque je vous montrais comment faire des détourages proprement. Ensuite, je vais faire glisser la photo de mon paysage dans Photoshop. Alors, je vais maintenir Alt enfoncé et je vais l'agrandir. Comme ça, je l'agrandis depuis le centre. Si vous êtes sur une ancienne version de Photoshop, maintenez Shift enfoncé également pour ne pas déformer votre photo lors de l'agrandissement. Et puis, j'appuie sur Entrée pour valider. Ensuite, je vais maintenir la touche Alt enfoncé et quand je vais me balader ici sur le bas de mon calque, j'ai un petit curseur avec une flèche qui apparaît. Et quand je clique, eh bien, je crée un masque d'écrétage. Donc, c'est comme si j'allais ici faire un clic droit et faire créer un masque d'écrétage. Et ensuite, je peux déplacer ma photo dedans et la placer plus finement. Donc, admettons que je veuille que le taxi ici soit à peu près au centre. Je vais la placer comme ceci. Pour faire ressortir un peu la photo, ce que je vais faire, c'est que je vais créer également un calque de réglage. Donc, je vais ici et je vais créer un calque de réglage Exposition que je vais également passer en masque d'écrétage. Donc, je vais clic droit, créer un masque d'écrétage et je vais baisser l'exposition ici, à peu près à ce niveau-là. Ensuite, je vais cliquer sur la vignette ici du masque de fusion et je vais prendre mon pinceau. Je vais prendre un pinceau avec un brush arrondi flou ici. Donc, je clique sur celui-ci. Donc, une dureté de 0%. Je vais baisser l'opacité. Alors non, je vais mettre l'opacité à 100% pour le moment et je vais peindre complètement dedans en noir. Comme ça, ça me supprime l'effet et ensuite, j'appuie sur X pour intervertir les couleurs ici. Donc, je me mets simplement en blanc et avec une opacité plus légère et un brush plus petit, je vais peindre sur les côtés en blanc. Du coup, mais ça me fait du noir parce que je peins sur le masque de fusion, tout simplement. Et on va peindre comme ceci. Alors après, on peut faire varier l'épaisseur du brush. Voilà. Donc, comme ça, le fait d'utiliser ce calque de réglage, ça me permet, si je masque et démasque, de mieux faire ressortir le visage. Si jamais vous trouvez que vous avez eu la main trop lourde, vous repassez en noir et puis vous repeignez tout simplement dedans en noir et ça rééclaircit le centre. Et du coup, voilà, on a terminé notre effet. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un like et à vous abonner à la chaîne. Et j'en profite aussi pour vous dire que j'ai créé une formation de 3 heures pour vous aider à débuter sur Photoshop. Donc si ça vous intéresse, vous avez juste à cliquer sur le lien qui est dans la description. Sur ce, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.